Docteur Patrick Marchand, bonjour. Vous êtes directeur du comité dentaire. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Tout d'abord, le fait marquant de cette année écoulée par rapport à la pandémie ? Ça ne va pas vous étonner. Les conséquences qui ont impacté les cabinets dentaires, la crise sanitaire a impacté les domaines économiques, sociaux et la vie quotidienne de chacun. Au niveau des comités dentaires, ça a impacté aussi l'organisation et le fonctionnement des cabinets dentaires, notamment lors du premier confinement. Et ça a entraîné une conséquence, à savoir une diminution du volume annuel des actes réalisés, avec en corollaire probable une diminution proportionnelle du nombre de réclamations en résultant. C'est le point qui concerne le rapport annuel, à savoir que si on peut se féliciter d'une baisse apparente de 11% de la sinistralité cette année, à savoir qu'on n'a reçu seulement que 1682 déclarations en 2020 au lieu de 1886 en 2019, il faut quand même relativiser ce bon résultat en sachant que c'est peut-être uniquement conjoncturel. Il faudra attendre un an ou deux pour savoir si cette évolution favorable persiste ou pas. Justement, quel conseil pouvez-vous donner aux sociétaires en fonction de l'observation de cette sinistralité ? Alors là, je ferais peut-être une réponse assez globale, à savoir que dans le contexte médico-légal, nonobstant évidemment le respect des recommandations de bonne pratique pour les indications et les mises en oeuvre thérapeutiques, mais il est essentiel que les praticiens perçoivent l'importance du dossier médical du patient, qu'il ne s'agit pas uniquement d'un dossier qui rapporte les actes cotés facturés, mais il doit rapporter l'ensemble des dates et des contenus de chaque rendez-vous, y compris intermédiaire. Il doit évidemment comporter le questionnaire médical et les examens d'imagerie ou de clichés, en associant éventuellement, selon la nature des thérapeutiques envisagées, le consentement éclairé, les rapports avec les référents ou les prescriptions. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de tenir un dossier médical exhaustif. D'abord pour vous-même, dans votre pratique, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir se référer à ce qui a été fait quelques années auparavant lorsqu'on suit un patient durant un las de temps assez important, mais surtout parce qu'en cas de litige, c'est le contenu du dossier médical qui fait foi et qui permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur une exonération ou un manquement du sociétaire. Et un mot peut-être sur la présence des sociétaires lors des expertises ? Très bonne question, rarement posée. Une expertise, ce n'est jamais un moment très agréable pour un sociétaire. Il faut savoir que c'est quand même une étape purement, strictement technique et factuelle. Il est évident que le sociétaire, en voie contentieuse, que ce soit judiciaire, CCI ou pénale, a une obligation d'assister à l'expertise. En mode amiable, ce n'est pas systématique. Il est quand même très important qu'il puisse participer parce qu'il apporte au moins, durant l'examen notamment, sa version d'effet et il peut relativiser ce qui s'est passé au niveau circonstanciel ou clinique. Donc je tiens à rassurer le sociétaire parce qu'il va bénéficier du support systématique d'un praticien du réseau des chirurgiens antistes de conseil qui va l'assister, notamment au moment de l'examen d'expertise et qui va permettre ainsi une défense efficace, spécifique et réactive. Je profite d'ailleurs de l'interview pour remercier en direct les praticiens de notre réseau, notamment pour leur motivation, leur disponibilité parce que grâce à eux, ils assument quand même une défense au mieux objective des intérêts du sociétaire mis en cause, y compris par les évaluations de l'indemnité au plus juste du patient lorsque besoin. Merci beaucoup Dr Patrick Marchand. Merci, c'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada